Oh pauvre la chaleur qu'il fait, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu... Eh les gars, il fait une chaleur, mais c'est... Ouh, c'est aberrant. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, c'est Brutus, le robuste en chair et en muscle. On se retrouve pour cette jeune vidéo où nous allons parler. L'heure est grave, l'heure est très grave, il faut qu'on parle. Alors c'est faux évidemment, mais je fais cette petite vidéo face cam, parce que c'est vrai que là j'ai pas mal enchaîné les concepts, j'ai pas mal enchaîné plein plein de trucs, les entraînements et tout. Et je me suis dit, il est temps de faire une petite vidéo face cam pour qu'on parle, pour qu'on fasse un point sur, bah, qu'est-ce qui m'attend ? Quelle est la suite pour moi en termes de compétition ? J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de messages sur Insta. Ouais, monsieur Tusk, est-ce que tu vas faire les championnats du monde ? Est-ce que tu fais les France Open ? Est-ce que tu fais les juniors ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh, je sais pas ce que je fais, monsieur Tusk, donne-nous des pistes, dis-nous. Donc, c'est le but de cette vidéo YouTube qui va pas être très longue, mais vraiment qui a pour objectif de vous expliquer un petit peu, bah, quelles sont mes prochaines échéances. Donc, reposons le concept, le contexte, pardon. Mon avant-dernière compét, c'était les championnats de France juniors, qui étaient à Nancy, le 9 avril, où j'ai fait mon plus gros total ever en compétition, où j'ai fait 820 total. Et du coup, ce total, c'était mon total qualificatif pour les championnats du monde juniors. Parce que, rappelez-vous, dans les anciennes vidéos, j'ai émis la possibilité que je pouvais aller au championnat du monde juniors, parce que, en gros, j'ai fait le minima, le minima qui est de 800 kilos en total. Donc, en gros, 800 kilos total, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas trop, je fais du powerlifting, donc du squat, bench, deadlift. Et du coup, ils cumulent ces trois exos, et après, ils font un total qui va, en fait, être le total qualificatif. Et il fallait faire 800 kilos minimum pour pouvoir prétendre aller au championnat du monde juniors. Et j'avais fait ce minima plus 20. Simple truc, c'est qu'il y a eu les qualifications, et la fin des préliminarises, c'était en gros début juin. Et les préliminarises, en gros, c'est... On va tous être inscrits sur une liste, ceux qui ont fait le total. Et après, l'équipe de France va choisir parmi ses athlètes les 8 meilleurs athlètes. Enfin, en fait, si un des... Si, en gros, je fais partie des 8 meilleurs de la catégorie, je serai envoyé au championnat du monde. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. À la fin de ces préliminarises, j'ai fini 9e. Pour vous donner un ordre d'idée, les gars, honnêtement, la catégorie est vraiment hyper stack. Et en gros, je pense que ça va se jouer à 880, 890, la première place. Donc, en fait, j'ai parlé avec Cyril Vaillant, qui est le coach de l'équipe de France. Et j'ai parlé aussi avec tout le staff de l'équipe de France, qui m'ont dit, clairement, ça allait être chaud pour cette année. J'ai fait les minimas, mais ça ne suffit pas. Il faut faire un total qui puisse sécuriser. Et malheureusement, là, je n'avais pas le niveau escompté. Donc, voilà la réponse. Je n'irai pas au championnat du monde junior. La vidéo, elle s'appelle comme ça, mais je ne vais pas vous faire... Ouais, les gars, regardez bien la fin de la vidéo pour savoir... Non, ce n'est pas l'objectif. Là, vraiment, l'objectif, c'est que, vous sachiez, je ne vais pas au championnat du monde junior. Et pour être honnête avec vous, en fait, moi, je le dis toujours, je suis fan du processus. Donc, fan du processus de m'entraîner au quotidien, d'aller repousser mes limites. Et pour moi, c'est vraiment une thérapie et c'est un besoin que j'ai au quotidien de m'entraîner. Et les compétitions, c'est un plus dans une mesure où... Je suis quelqu'un de très compétiteur, mais... Mais les compétitions, c'est plus, ouais, comme je l'avais dit, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Donc, c'est vrai que je me suis dit, bah... On va voir, on verra si j'irai au championnat du monde. J'avais vraiment envie d'y aller. Mais si je n'y vais pas, c'est pour la simple et bonne raison que je n'avais pas de niveau et c'est quelque chose que j'accepte. Et j'en ai parlé beaucoup. Et tu vois, le total que j'ai fait au championnat de France, c'est le meilleur total que j'ai pu faire et je ne pouvais pas faire plus. Après, je pourrais toujours dire, je peux rajouter des kilos à l'entraînement, j'ai fait plus et tout. Mais c'est comme ça, c'est les standards de compétition. Et pour être honnête avec vous, bah... Je ne suis pas déçu, ça me challenge encore plus. Et je suis content de retourner au taf, tu vois. Retourner au boulot, charbonner. Et en fait, je prépare avec la même intensité, comme si j'étais parti... Comme si j'allais au championnat du monde. Ça ne change pas mon envie, ça ne change pas ma dynamique. Et croyez-moi que je vais tout faire pour atteindre le meilleur niveau que moi, je peux espérer atteindre. Donc, pour déjà vous rassurer, M.Tus n'est pas dépité par cette nouvelle. Comme je l'ai dit, c'est sûr, j'aurais voulu. Mais c'est comme ça, il faut accepter. Et tant mieux, ça me challenge. Du coup, quelle est la suite ? Pour vous expliquer, là, on est actuellement le 10 juillet. Et je n'ai pas fait de vidéo YouTube là-dessus. Mais je vous mettrai des images à l'écran dans cette vidéo. J'ai fait le Silent Worker Meet. Donc le Silent Worker Meet, c'était la compétition de Pana. Donc de toute l'équipe Silent Worker. Et du coup, de la marque de Pana. Et en gros, ils ont créé un événement. Chaque année, ils créent un événement qui s'appelle le Silent Worker Meet. Et là, c'était la cinquième édition. Et c'était un truc de fou. Donc c'est une compétition qui n'était pas qualificative pour moi. Et qui, si, aurait pu être qualificative. Mais c'était une compétition qui avait plus pour but d'exhibition. En fait, on a fait ce qu'on appelle un prime time. Où en gros, ils ont pris 10 athlètes internationaux. Et j'étais dedans. Et le but, c'était de faire du show. Et de faire les plus gros totaux possibles. Mais pour être honnête avec vous, je ne m'étais pas trop préparé psychologiquement pour cette compétition. Parce que dernièrement, j'ai enchaîné beaucoup, beaucoup de voyages que vous pouvez voir sur YouTube. Et il y a eu la marque. Il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, c'est vrai que dans ma tête, j'avais du mal à prioriser. J'avais du mal à voir où sont mes objectifs. Et je me suis un petit peu dispersé. Et du coup, c'est vrai que je suis arrivé au Silent Worker Meet le jour même. Et je ne m'étais pas trop préparé psychologiquement. Donc, je n'ai pas fait les meilleures barres que je voulais. J'ai fait un total à 810. Sur le squat, je n'étais pas sur ma meilleure forme. Et pourtant, le bloc que j'avais fait avant, donc un mois avant, j'étais vraiment très très bien. J'avais sorti 840. Bon, je n'avais pas validé mon bench, tu vois. Mais j'avais sorti mon 300 en squat. Et du coup, j'étais un petit peu trop parti du principe où je m'étais dit, tu vois, bon, maintenant, c'est bon, j'ai passé 300 en squat. C'est bon, je le passerai au Silent Worker Meet sans pression, tu vois. Sauf que, bah non, une compétition, ça se prépare physiquement. Peut-être que j'avais le potentiel physique pour le faire, mais ça se prépare surtout psychologiquement. Et moi, pour le coup, je n'étais pas prêt. Et j'avais un petit peu trop d'idées dans la tête. Et je n'ai pas réussi à vraiment me focus sur la compétition en elle-même. Et sur le moment, j'ai un petit peu eu des regrets et tout. Mais pour le coup, maintenant, avec le recul, je suis hyper content parce que c'était un événement de fou. Je vous remercie du fond du cœur, les gars. Voilà, je vous remercie du fond du cœur d'être venu. Parce que vraiment, vraiment, en fait, j'ai fait mon squat et je me suis mis beaucoup la pression. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fini à 2,80 en squat. Et après, j'ai mis 2,90 que j'ai passé, mais que malheureusement n'a pas été validé. Parce qu'en fait, j'ai fait up and down et je n'ai pas atteint la def. Mais du coup, je me suis mis beaucoup, beaucoup la pression sur le squat. Et je n'ai pas fait ce que je voulais. Et du coup, après, je me suis dit, en fait, Antoine, ne te prends pas la tête et kiffe. Kiffe le moment, kiffe la vibe. Et juste le fait que c'est incroyable, parce que ce sport, l'émulation qu'il y a autour de ce sport, c'est fou. Et justement, merci au Silent Worker Meet de mettre en place des choses comme ça. Donc, en fait, j'en garde un super, super souvenir. Et quoi qu'il arrive, j'apprends beaucoup de ces compétitions où justement, je me dis qu'il ne faut pas se reposer que sur le fait de se dire que j'ai mes perfs qui augmentent, mais aussi de se dire que une compétition, ça se prépare psychologiquement. Je vais un petit peu dans tous les sens. Mais du coup, pour vous faire un récap rapide de ce qui s'est passé au Silent Worker Meet, j'ai validé 2,80 au squat, que je vous mets tout de suite à l'écran. J'ai validé 195 au bench, qui passait bien. Et j'ai voulu tenter 200, qui malheureusement ne passe pas. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment que je bench sur le banc et l'écho. Donc, je pense que je vais investir plus tard sur un banc et l'écho. Parce que je sens que j'ai la force, mais juste, c'est un coup à prendre et le placement est différent. Donc, voilà. Et au terre, alors j'ai fait un truc trop chelou, ma deuxième tentative. J'ai mis 3,35. Alors dites-vous qu'en salle de chauffe, je n'ai pas réussi à décoller 305. Et après, je mets 3,20 en barre d'ouverture et je la passe trop bien. Après, je mets 3,35 où je n'arrive pas à Slack. Enfin, je fais n'importe quoi et je finis du coup à 335 kg, qui passe vraiment bien. Et à la fin de cette compétition, j'ai eu un petit peu un trop-plein d'émotions qui a fait que je me suis mis à pleurer sans raison. En fait, je me suis mis à pleurer juste après mon terre. J'étais un peu vide d'émotions. Et je pense que c'est un trop-plein de beaucoup de choses où je me suis mis beaucoup, beaucoup la pression sur, je pense, ma marque que j'ai créée, sur le fait d'avoir eu des déplacements tous les week-ends en bougeant à droite, à gauche. J'ai jamais eu... Enfin, en fait, j'avais toujours ce sentiment de me dire « Putain, je suis tout le temps en train de bouger, tout le temps, tout le temps, tout le temps » et je me pose jamais, en fait. Et je pense que cette accumulation de choses a fait que, avec le manque de sommeil aussi que j'ai eu lors de la compétition, cette accumulation a fait que j'ai eu un trop-plein d'émotions et j'ai eu besoin de pleurer. Et honnêtement, ça m'a fait à bien foutre, vraiment. Si vous sentez que vous avez besoin de pleurer ou que vous avez besoin de libérer vos émotions, les gars, faites-le, les gars et les filles, faites-le vraiment. Et n'en ayez pas honte. Et plutôt, au contraire, soyez fiers d'avoir des émotions parce que c'est ce qui nous rend humains et c'est magnifique. C'est la meilleure chose. Et je suis super content aussi parce que j'ai eu plein de retours concernant... C'est un peu une vidéo, je pars dans tous les sens, mais c'est bien. C'est cool, on parle entre nous. Et du coup, j'ai eu plein de retours concernant le podcast que j'ai fait aussi avec Bazinga où je parlais justement des émotions. Et vraiment, c'est quelque chose que je veux mettre en avant parce qu'on a beaucoup ce cliché du mec qui va à la salle ou des mecs qui font du sport, qui restent très forts, qui n'ont pas le droit de montrer leurs émotions, qui sont très stoïques. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on est humain, on a des émotions, c'est ce qui nous rend fort. Et c'est ce qui aussi nous porte un peu préjudice par moments. Mais il faut savoir les contrôler. Mais par moments, il faut savoir aussi laisser les choses faire. Et si t'as besoin de pleurer, si tu sens que c'est au plus profond de toi et que vraiment t'as besoin d'exprimer ça, mais fais-le, fais-le. Donc voilà, on en est aujourd'hui. Savant de voir Kermit est passé. Je ne vais pas aux championnats du monde. Et j'ai eu ce trop-là émotif qui a fait que j'ai un petit peu tout reboot. Et je suis retourné à l'entraînement. Et là, actuellement, ça fait une semaine. Donc j'ai fait la semaine de D-Load. Aujourd'hui, je fais mon dernier SBD en D-Load. Je ne vais pas vous le filmer parce qu'on a vu beaucoup de vidéos d'entraînement. Et là, vraiment, c'est du face-cam. Mais voilà. Pour vous dire que du coup, je suis sur une nouvelle lancée où je suis très très bien. Je me sens bien. Je me sens bien psychologiquement. Et je sais vers quoi je me dirige. Et j'ai repriorisé sur mes entraînements. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, j'ai parlé avec les coachs. Ils m'ont dit qu'en gros, il y allait y avoir les championnats d'Europe. Alors, en gros, pour vous expliquer, il y aura les championnats d'Europe juniors qui vont se passer en octobre à Budapest, donc en Hongrie. Et il y aura aussi les championnats de France, Open, qui vont être en septembre. Et du coup, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'il reste un mois avant d'avoir le résultat définitif si je vais ou non au championnat d'Europe. De base, je suis déjà inscrit pour aller au championnat d'Europe. Junior, bien sûr. Parce que j'ai le total escompté. J'ai fait 800. Et du coup, c'est bon. Je suis déjà, en gros, pré-inscrit. Simplement, la réponse n'est pas définitive. Parce qu'encore une fois, comme au championnat du monde, s'il y a des gars, s'il y a genre, je ne sais pas encore quelles sont les... Mais ça doit être en gros. Si je pense qu'il y a 8 personnes qui sont au-dessus de moi, je n'irai pas au championnat d'Europe. Donc, j'attends cette réponse. Mais encore une fois, je ne vais pas être dans l'attente et me dire je vais agir à partir du moment où j'aurai la réponse. Non, moi, ça ne change pas. Je me programme comme si je le faisais. Et puis, si je n'y vais pas, pas de regrets. C'est juste que je n'aurai pas le niveau escompté. Ce n'est pas grave. Moi, de toute façon, ça ne change pas. Mais dans mon optique, je donne le meilleur de moi-même. Et c'est ce qui compte. Donc, voilà. En gros, j'attends cette réponse qui est dans un mois. On verra en fonction si j'y vais ou non. Et du coup, ce sera soit les championnats de France Open, soit les championnats d'Europe Junior. J'ai pris le choix de faire soit un, soit l'autre parce que, évidemment, l'échéance est très proche. En gros, je crois que les championnats de France Open, c'est mi-septembre. Et les championnats d'Europe, c'est mi-octobre. Donc, en gros, ça ne va me laisser qu'un mois. Je ne peux pas repréparer une compétition derrière. Donc, si à choisir, évidemment, j'irai aux championnats d'Europe. Évidemment. Et si je ne vais pas aux championnats d'Europe, du coup, j'irai aux championnats de France Open. Et là, du coup, on ira tirer contre les 120 en France. Et là, monsieur Tuss, monsieur Tuss, il va falloir que il aille se louer des grosses barres. Mais ne vous inquiétez pas que je suis déter. Franchement, je suis déter. Et vraiment, j'aime bien, c'est quelque chose qui est important dans le sport, vraiment d'avoir des gens qui sont au-dessus de soi pour pouvoir pas se comparer, mais se dire qu'il y a plus fort que soi. Et ça a marqué sur le t-shirt, humilité, savoir reconnaître qu'il y a des gens qui sont plus forts que soi, savoir reconnaître que... Mais c'est pas définitif, tu vois. Tu peux être plus fort, mais il va falloir travailler, tu vois. Mais du coup, c'est beau. Il faut savoir prendre du recul et se dire qu'on a des challengers, on a des gens qui sont à un niveau au-dessus et c'est ce qui nous motive aussi. Je vais aborder pas mal de points dans cette vidéo, les amis, mais du coup, je pense que pendant l'été, je vais faire un peu des vlogs. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous tenter. J'ai déjà pas mal de petits concepts que j'ai tournés avant, des feats et tout. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment cool qui sortent. Et en septembre, il y aura des trucs... Enfin, à partir de septembre, je suis en train de mettre en place des choses. Vous verrez. Ça va être vraiment très très stylé et je suis hyper hype pour ça. Donc, voilà. Encore une fois, les amis, un immense merci. Les championnats du monde, c'est pas pour cette année, mais ce sera pour l'année prochaine. Et ce sera pas en junior, mais ce sera en open. Mais pour ça, il va falloir bosser. Et justement, si ça peut donner une leçon, c'est que j'aurais pu être déçu, j'aurais pu me dire « Oh, bon, je suis pas pris, pourtant j'ai fait les minima, mais ici et ça, tu vois. » Non, je me dis « Ok, c'est my bad. » Enfin, c'est pas my bad, non, parce que j'ai donné les meilleurs dans moi-même, mais c'est comme ça. J'étais pas assez fort cette année. C'est pas grave. On prend du recul. On y retourne l'année prochaine. Et un jour, on ira, quoi qu'il arrive. La finalité, elle est là. Je le sais, j'irai. Donc voilà. Les amis, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo et un immense merci pour les 100 000 abonnés, vous êtes... Que dire, finalement. C'est incroyable. Vous vous donnez un exemple, regardez. Aujourd'hui, tu vois la plaque de bois qui est derrière moi, tu vois, la plaque de bois, mais je suis passé abricomarché. Tu vois, je vais abricomarché, le mec, je lui dis « Tu peux me faire une découpe de mètre sur mètre ? » Il m'a dit « Bien sûr. » Il me ramène le truc. Moi, je vais récupérer mon bois et là, je vois une petite feuille avec marqué pour M. Brutus. J'en demande pas plus, vraiment les pieds sur terre et je trouve qu'aujourd'hui, c'est dommage parce qu'il y a trop de gens qui sont là, j'ai des abonnés, du coup, je peux un peu me la péter, tu vois, je peux un peu, genre, être là ou alors même je suis fort, tu vois, je peux être là, genre, en mode « Oh, je suis au-dessus des autres et je vais pas calculer les autres. » Non. Non, mon ami, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Il faut rester humain, il faut rester... Il faut rester humain. Il faut rester les pieds sur terre. Donc, voilà. C'est un petit peu les valeurs que je veux véhiculer et je suis vraiment content parce que quand on se rencontre comme ça, ça se fait tellement naturellement et c'est exactement comme ça que je veux que ça se passe parce que en fait, il y a une espèce de cliché autour du fait que si on est connu, on peut pas aller parler à cette personne parce qu'il est connu et qu'il y a un espèce de... d'espèce de... de code à respecter quand les gens sont connus. Non. Vraiment, les gars, moi, je suis trop content parce qu'il y a pas ça. On est entre nous et monsieur Tuss, c'est... Monsieur Tuss, on vit une aventure ensemble, les gars. Donc, pour ça, un immense merci. Merci de me suivre et... Donnez le meilleur de vous-même dans la vie. Allez au bout des choses et... Et voilà. Je suis trop content. Plein de projets. Plein, plein, plein de projets. Et quoi qu'il arrive, si vous prenez des échecs dans la vie, on finit toujours par se relever quoi qu'il arrive. Et puis voilà. Morale de l'histoire, croyez en vous, croyez en vos rêves. C'est très cliché encore une fois, mais c'est une vérité. Mais ce qui compte, c'est la discipline. Ce qui compte, c'est la discipline, les gars. Vraiment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, croire. Ne pas lâcher. Retourner à l'entraînement. Et par contre, si vous avez besoin de souffler, soufflez. Prenez 3-4 jours pour vous. Détente. Libérez vos émotions. Laissez parler votre corps aussi. Laissez parler votre esprit. Et voilà, faites-vous kiffer. Faites de la musique et faites du sport et faites tout ce que vous voulez, mais faites-vous kiffer. Soyez passionnés dans la vie, les gars. Voilà. C'est le petit message de fin. J'aime bien cette petite vidéo où il n'y a pas trop de sens. On part un peu dans tous les sens. Je trouve ça cool. Et puis voilà. Les amis, encore, merci beaucoup. Vous êtes des chefs. Merci pour votre soutien au quotidien. Et si vous voulez me soutenir, le petit t-shirt, le nouveau t-shirt Force Humilité. Humilité Force, progrès, pardon. Avec le Force au milieu. Voilà. Je suis très content de ce petit t-shirt avec le scarabée outline sur le déco, sur l'épaule gauche. Côté du cœur. Voilà, les amis. Un immense merci. Peace. On se voit très bientôt et je pense que je vais mettre en place ce petit vlog pour l'été. Moi, je vais aller votre idée. Il fait le chien d'or. Je vous raconte pas. Je suis en boîte à recueil de constant. Bon. Allez, ciao, les gars. Ciao, ragazzi. Sous-titrage ST' 501